Bonjour chers athérités de la Thérité de Sacré-Galphie de la ville. Aujourd'hui nous sommes très heureux d'être à la maison de la retraite de Josaphat pour un entretien avec une étudiante de la troisième année du collège Pastoral et son nom est Véronique Innocent. Elle va nous parler un peu de la retraite, comment ça a été, elle va nous parler un peu aussi de son écrivain, surtout à vos collèges Pastoral, comme étudiante, et surtout pourquoi le peuple de Dieu, ou bien la vente du peuple de Dieu ont intérêt à venir aux collèges Pastoral. Je vous dis à vos notes très très importants pour une guerre avec nos Véronique Innocent. En ce moment, pour en étudiant la retraite de 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 la retraite Bonjour monsieur Boulogne. Monsieur les frères du tour. Bonjour. Bon, et, 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 vous savez, vous pouvez vous donner un peu de l'expérience de la collèges Pastoral. Oui, j'ai venu dans la collèges Pastoral là, dans l'année 2013, j'ai été rentrée, j'ai fait la première année, deuxième année, troisième année. Et j'ai dit que c'était une belle opportunité pour moi-même parce que j'ai fait le choix de venir à l'école et à l'apprentissage. C'est vrai que j'ai attendu à l'église et à l'église. Mais j'ai eu une chance pour m'aller profondément pour comprendre qui est-ce que c'est la parole de Dieu, pour qui est-ce que nous faisons un bagage sur l'hôtel, qui est-ce qu'on est plus sur l'église et plus sur l'église. Et la spiritualité, comment la spiritualité nous évolue à travers l'école. Alors, est-ce qu'on est venu à l'église ? Qui est-ce qu'on est venu à l'église ? Eh bien, nous rencontrons chaque deux samedis à 10 heures. Et à 10 heures, dans la première année à la deuxième année, nous avons la Bible et la doctrine. Après ça, nous avons la spiritualité. La spiritualité est capable de parler de la vie en sain ou bien nous faisons une célébration de la parole. C'est l'église de la parole, c'est pas une célébration. Nous chantez son mieux, nous chantez quantique et nous parlons de la vie sain ou bien. Après ça, nous pouvons ouvrir à l'église et nous devons ouvrir à l'église. L'église, c'est l'église qui est l'église à l'église à l'église à l'église à l'église. Nous parlons de Haïti et de l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église à l'église. Nous avons aussi de présentations sur les passages bibliiques. Par exemple, quand il y a des contrats dans l'Ancien Testament ou bien la foi dans le Nouveau Testament, plusieurs élèves viennent présenter chaque samedi, viennent parler de formation biblique salle. Bon, il veut dire que nous avons un programme qui est à se chercher. Oui, nous avons vraiment changé, nous avons vraiment changé. Non, je n'ai plus eu tout ça que nous pouvons vraiment bien éduquer. Non, je n'ai plus eu tout de monde qui vient parler de notre programme. Par exemple, nous avons un professeur Creole pour la première et deuxième année. Si nous n'avons vraiment pas compréhendu, pas compréhendu, comment nous pouvons dire Creole, qu'il y a des vieux, qu'il y a des vieux temps, il y a des moments pour nous rafraîchir la mémoire parce que le vieux c'est un Creole. C'est un Creole, c'est un Creole lié. Alors, c'est pour nous rafraîchir la mémoire sur l'encre Creole. Et nous avons un programme d'immigration. Parfois, Paul Vini ne parlez de l'immigration, d'une nouvelle loi qui est passée. Ou bien, nous avons des gens qui viennent parler, parfois des nouveaux docteurs qui viennent parler de santé, de maladies, qui peuvent parler de trait, de la société. Qui veut dire, réellement, que c'est un Creole, et que Serge Vini n'a plus de cesٌ. Oui, nous vraiment félicite pour ça. Il est vraiment bien fait ça. Et il est tant que un membre dans le Collège Pastoral, il soutient le Collège Pastoral. Ce qui veut dire que Saint-Juménia est un beau rassembleur parce qu'on a tant de bons témoignages de nos collègues pastorales comme s'il se relâchait avec Saint-Juménia, se relâchait maman avec Pichy. Oui, c'est ça lui. Il a vraiment aidé nous spirituellement. Il a aidé nous spirituellement. Ce qui veut dire que si j'ai dit à là où tu as rencontré nos amis, ou bien que pour mon capitaine de nous là, tu as dit qu'il y a peut-être qui ça peut venir avec nos collègues pastorales. Ça t'est capable de dire. Moi même, j'ai dit qu'à venir dans le collège pastorales, c'est pour rentrer vraiment profondément. Qui est-ce que Dieu a demandé? Qui est-ce que l'Evangile dit pour nous? Et puis, si on fait tout pour nous rencontrer avec le nouveau monde, parce que nous n'avons pas de bon Dieu, mais nous n'avons pas de bon Dieu. Mais c'est dans nos vrais, c'est dans nos vrais, nous n'avons pas de bon Dieu. Pour sa spiritualité, nous n'avons pas de grandir et comprendre plus les paroles de bon Dieu. Les paroles de bon Dieu dans la vie. Ils sont protémitants pour la vie. Qui est-ce que c'est que, si on a fait ce que tu as préféré? Exactement. Qui est-ce que tu as préféré et qu'il n'avons pas de problème. Qui est-ce que, tu as dit que le Seymar? Oui, j'ai vu le Seymar. Est-ce qu'il n'a plus le Seymar? En fait, c'est ma ville qui est située dans notre zone latine, le parcours loin de Port-Bresse. C'est peut-être qu'il y a un autre temps, un autre temps et demi de Port-Bresse. Et nous avons un côté de notre somme qui est le bois neuf. C'est là où j'ai un Père Campion, Père Campion fait CBLDF là, son centre de prière à Fatima. C'est les 30 minutes de ville là. C'est à dire qu'il y a un Douteur Montel ? Oui. Douteur Montel, c'est un Douteur Montel. C'est parce que c'est avec l'aide de l'école qu'on a une École Bon Samaritaine. L'École Sahal est ouvert pour aider les gens qui ne sont plus démunis, les gens qui ne sont pas capable de payer l'École. C'est à dire qu'il y a une École secondaire ? Oui, il y a une École secondaire. Et dans l'École de Porte, il y a des personnes qui ont été dirigeées. Ce qui fait que c'est réellement une soeur innocent et que nous sommes très très contents de nous rencontrer. Ce sont des témoignages qui font que nous regardions vraiment les égores qui sont faits et étudées jusqu'à maintenant, dès le début de l'Ire. Donc, nous avons l'explication de mon professeur et de l'École Sahal. Là nous prenons Serge Vénia, nous prenons Diapol. Nous prenons le professeur Yachto qui n'a qu'a jamais été créée. Nous prenons le professeur Yachto qui n'a qu'a jamais été créée. Et nous prenons le professeur Yachto qui n'a qu'a jamais été créée. que nous pensions que c'est un bon travail collier. Et réellement, que nous pouvons rester au rôle de jeunes, qui a appris, moi, chaque collègue pastorale, c'est un multiplicateur collier, oui, ou n'a que ce genre de pied, oui, parce que nous n'avons pas encore fait la vie de voir avec nous, et les collègues pastorales, les collègues, qui sont anti-famil collier, sont des femmes pour tout le monde qui passe là-bas. Et que le dernier mot. Dernier mot de cap 10, c'est d'encourager pour que le monde vienne toujours. Et moi, j'ai dit ça sincèrement, nous ne pouvons pas perdre. Nous ne pouvons pas perdre. Vienne agrandir connaissance, nous vienne agrandir spiritualité. Et nous ne pouvons pas perdre. Qui veut que nous soutenons, merci. Merci. Qui veut que nous soutenons, nous soutenons la troisième année. Qui veut que nous soutenons la première année, nous soutenons la deuxième année et que nous soutenons la deuxième année qui ne pouvons pas continuer. Tellement ça, nous soutenons la troisième année. Et je suis sûr que le dernier mot de la troisième année, nous vienne chaque année, s'il vous plaît, pour continuer, pour augmenter les listes bénévoles, les collègues pastorales. Encore une fois, un grand merci. Merci. Et nous soutenons vraiment du succès d'un ministère parce que, réellement, vienne agrandir pastorale, c'est l'autre. Mais après tout, il faut que nous soutenons. Rapplicons moi-même, pour nous devons venir. Pour l'information, si une banque de bouillère, nous allons aider, on va avoir un appareil soin. Si une banque de activité n'aura pas, parce qu'on va aider. Au moins, vous venez le samedi. Parce que, réellement, nous avons besoin des bénévoles. Oui, nous avons besoin des bénévoles. Pour le bouillère pastorale et pour la pistola, pour les opérateurs. Encore une fois, et bienvenue. Merci.